Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie avec une pièce de monnaie qui consistera à téléporter cette pièce de monnaie dans cette pochette alors qu'elle sera prise au piège dans ce fouleur. Donc pour l'instant cette pochette on n'en a plus besoin et donc je vais m'intéresser en premier à la pièce. Donc là c'est une pièce d'un franc suisse, donc pour vous prouver que c'est la même pièce je vais laisser dessus une petite trace au marqueur. Voilà, donc retenez bien cette trace là, voilà. Donc je n'ai plus besoin du marqueur et donc je vais prendre mon foulard. Donc voilà, je commence par mettre ma pièce ici, on la voit qui ressort. Et donc je vais la mettre dessous. Voilà, je la mets ici. Donc maintenant on va s'intéresser à la pochette que je vous avais parlé au début. Donc elle est ici, donc là notre pièce est toujours là. Donc dans cette pochette, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite boîte, comme ceci. Donc là notre pièce est toujours ici. Et donc je vais la faire disparaître simplement comme ceci. On voit qu'elle n'est plus dans le foulard et qu'elle a réellement disparu. Donc maintenant nous allons examiner le contenu de notre boîte. Donc il y a une deuxième boîte dedans. Dedans il y a une troisième boîte. Une quatrième boîte. Et dedans s'y trouve la pièce. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même. Voilà. Donc pour l'explication de ce tour, nous avons besoin d'une pièce quelconque. qui va rentrer donc dans cette toute petite boîte. Donc nous avons besoin évidemment de ces boîtes qui sont donc comme ceci. Voilà. Nous avons besoin donc de ces boîtes là. Et donc d'un instrument assez particulier qu'on ne voit pas dans le tour. qui est celui-ci. Alors, à quoi va-t-il nous servir ? Nous allons donc mettre les boîtes comme ceci. Mettre l'étage du bas ici. Et coincer l'étage du haut ici. Voilà. Ensuite j'ai simplement placé ceci dans la pochette. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous compreniez bien toute la manœuvre. Voilà. Ensuite je n'ai plus qu'à laisser une trace sur ma pièce. Et à prendre ce foulard qui est en réalité truqué. Car ici on voit qu'il a une couture. Et que dedans est cachée une fausse pièce. Voilà. Donc avant je disais n'importe quelle pièce. Mais vous devez quand même prendre une pièce qui a plus ou moins cette taille là. Donc un euro, un franc. C'est en tout cas cette taille. Donc voilà. Ensuite. Vous plaquez simplement votre pièce contre la fausse pièce du foulard. Puis vous la mettez au milieu. Voilà. Les gens auront toujours l'impression de voir la pièce. Donc ensuite avec votre main vous allez retirer la pièce initiale. Et garder la fausse pièce ici. Donc ensuite dans la pochette je vais aller faire semblant de chercher ma petite boîte. Et je vais en réalité la glisser ici. Et la reprendre comme ceci. Voilà. Donc ensuite évidemment si je fais ça la pièce va disparaître. Puisqu'elle est dans mon foulard. Et là évidemment c'est la bonne pièce qui sera dans ma boîte. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada